Bonsoir, merci d'être venu pour cette conférence du mois, le premier mercredi du mois consacré à la littérature, présenté par Essat de Péposi. Ce soir, le thème de Rimbaud, qu'on avait déjà découvert l'année dernière avec Essat, me semble-t-il être un thème théâtre, mis en scène par les élèves du lycée au fait. De nouveau présent ce soir, je pourrais intervenir de manière sporadique, j'espère pas erratique, durant l'exposé. Donc on est très heureux de recevoir à nouveau Essat dans ce cycle qui devrait se continuer. Je n'en dis pas plus, Essat, bonne soirée. Merci, merci Laurent. Tout d'abord, merci d'être venu nombreux pour assister à cette rencontre littéraire. Je tiens à ce mot-là parce que, selon moi, plus qu'une conférence, c'est un moment de rencontre, on peut parler littérature. Et en fait, il s'agira aujourd'hui d'innover, dans la mesure où j'ai demandé à certains de mes élèves, puisque nous avons étudié Rimbaud, de prendre aussi une certaine place dans cette rencontre, puisqu'ils vont venir lire des textes, les mettre en voix et les mettre en scène. N'oublions pas que, enfin, on le verra plus tôt, Arthur Rimbaud a été figé peut-être dans une image d'adolescent éternel, et que donner la parole à des adolescents, ça me paraît quand même assez cohérent et intéressant de la faire entendre, cette voix, par l'intermédiaire des lycéens du lycée Josué-Hoffel. Alors le titre de cette rencontre, Visage de Rimbaud, volontiers et banal, veut poser de manière simple une question complexe quand on s'attaque à Rimbaud. Qui est Rimbaud ? Une question à laquelle il va être vraiment très difficile de répondre. Mais quand on parle de Rimbaud, qu'on ait lu tous ses poèmes, quelques poèmes, voire aucun, parfois, on a tout à la fois l'image d'un enfant génial, révolté, d'un être provocateur, aventurier, fasciné par l'Orient. Et quelques mots, et je vais me servir de cela, vont nous aider à fixer différentes étapes d'une destinée vraiment extraordinaire. Et c'est cette destinée extraordinaire que j'aimerais évoquer avec vous à travers la correspondance de Rimbaud, à travers aussi ses textes, bien sûr, à travers sa vie également, puisque celle-ci est quand même véritablement indissociable de son parcours poétique. Et ces mots-clés dont je parle et qui visent à fixer cette destinée extraordinaire, ce sont les mots vocation, départ, provocation, liberté, illumination, évasion et fascination. Alors, ces visages que l'on voit ici représentés, c'est vraiment un petit éventail de ces représentations, qu'elles soient, je vais vous le garder ici, le fruit d'un dessin, d'un croquis de Paul Verne, qui a immortalisé son ami Arthur Rimbaud, avec ses cheveux longs, ce chapeau, cette fille pas la bouche, que ce soit Étienne Carja, qui a eu l'immense, peut-être, privilège de photographier Rimbaud et de donner peut-être ce portrait le plus célèbre, que ce soit Fantin Latour, qui en 1872, dans un coin de table, immortalise, aussi dans ce geste tout à fait particulier, Rimbaud à côté de qui, on verra tout à l'heure, il y a Verlaine, et tous ces autres portraits, ces photos, qui sont également, eh bien, des photos assez célèbres, des photos du vieux, entre guillemets, Rimbaud, qui ne va vivre que jusqu'à 37 ans, mais qui restera célèbre, aussi pour cette deuxième partie de sa vie à laquelle on s'intéressera, dans quelques instants. Voilà, je voulais juste, d'abord, commencer par illustrer ces visages au pluriel de Rimbaud, et je peux vous dire que des visages comme ça, il y en a des centaines, des centaines, puisque les artistes sont vraiment, j'allais dire, acharnées à représenter un personnage qui fascinait, et qui avait encore des choses à nous dire, et je pense, là, brusquement, en fait, c'est à Paris, rue de l'Arsenal, il y a une sculpture qui s'appelle « L'homme aux semelles devant », mais pas devant D-E, plus loin V-N-T, mais devant D-E-V-N-T, et c'est une superbe sculpture, parce que, en fait, c'est une sculpture qui représente les pieds qui vont devant, et de l'autre côté, le corps, complètement désarticulé, et je trouve que, voilà, même de nos jours, dans les années 2000, etc., il est encore récupéré, et il a encore bien des choses à nous dire, et on s'interrogera d'ailleurs sur cette fascination qu'il exerce et qui dit peut-être moins des choses sur Rimbaud que des choses sur ceux qu'il récupère parfois. Alors, la vocation de Rimbaud, cette vocation qui est un mot-clé qui sert peut-être, qui va nous servir à fixer cette décidée extraordinaire, eh bien, il faut peut-être commencer par cette famille dans laquelle Rimbaud évolue. Arthur Rimbaud est né en 1854, pour vous le situer par rapport à Victor Hugo, il est né 52 ans après. Il est né à Charleville-Mézières, donc, dans l'est de la France, près de la frontière belge, donc on est vraiment dans une province assez profonde, profonde, je reprends les termes d'Arthur Rimbaud qui l'a trouvé supérieurement idiote entre toutes les villes, eh bien, dans cet est de la France, à Charleville-Mézières, il vivait sous l'autorité d'une mère extrêmement stricte, qui lui a donné une éducation bien pensante. Et je crois que c'est vraiment utile de le préciser, comme je vous l'ai dit, la biographie, la vie de l'auteur est vraiment indissociable, surtout dans ses premiers poèmes de la poésie de Rimbaud. Il y a un père absent, il y a un père absent qui est militaire depuis 1860, donc à l'âge de 6 ans, Rimbaud a pris l'habitude de ne plus voir son père, un père absent et pour le coup, à la fois détesté parce qu'absent et puis, on va dire, un père envié également parce que lui, il est parti de la maison. Alors, on a une mère qui s'occupe des 4 enfants, Rimbaud, Arthur, plutôt, est le deuxième. Il y a un frère, lui, Frédéric, et puis, il y a deux sœurs, Isabelle et Vitalie. Alors, à 16 ans, il y a un poème que je trouve assez intéressant pour dire l'atmosphère familiale qui s'appelle Le poème de 7 ans. C'est un poème qui raconte une enfance rythmée par la Bible à la tranche verchou, familiale et il résume en une formule assez frappante le rapport qu'il a à sa mère. Il suait d'obéissance et son attitude de soumission, il en souffre bien entendu et il montre comment il s'en... Il s'évade de l'enfermement familial. Et alors, voici la manière dont il décrit dans ce poème cette mère. Cette mère est satisfaite et trop fière, dit-il, toute froide et noire, elle avait par ailleurs le bleu regard qui ment. C'est un mot extrêmement dur, vous le voyez. À 7 ans, il, il parle de lui à la troisième personne, il faisait des romans sur la vie, du grand désert en lui, la liberté ravie, forêt, soleil, rive, savane, il s'aidait de journaux illustrés ou rouges, il regardait des Espagnols et rire des Italiens. Voici la manière dont il fallait pour lui s'évader de cet enfermement extrêmement pesant. Et avant d'attaquer véritablement cette vocation, j'aimerais parler des cahiers d'écoliers. On a retrouvé des cahiers d'écoliers de Rimbaud qui sont vraiment intéressants. En 7 ans 1869, donc il a à peu près 15 ans, même pas, eh bien, il compose un devoir en latin. Il était brillant en latin, il avait toujours les premiers prix, et on publie même une composition en vert latin qu'il a écrite et il parle à un moment de colombes qui viennent annoncer à un enfant qu'il sera poète. Et les trois termes en lettre capitale d'imprimerie, ce sont trois termes latins qui sont « tu, atès, eris, tu seras poète ». Et on a l'impression qu'il y a une vocation qui est déjà née et on a l'impression qu'il parle d'un enfant qui n'est autre que lui et qu'il a conscience qu'il y a quelque chose qu'il appelle, il y a une sorte de voix intérieure qui lui dit qu'il est fait pour la poésie. Mais un poète, vous savez, inspiré plutôt comme les poètes de l'Antiquité, ces poètes qui sont des sortes de prophètes qui ont un don de celui de savoir ce qui se passera dans l'avenir. Et soit dit en passant, Arthur Rimbaud est un excellent élève. Le principal du collège dit qu'Arthur Rimbaud c'est le meilleur élève du collège, il a de nombreux prix et se fait remarquer notamment par ce côté extrêmement bris. Sinon, pour parler de son premier poème, le premier poème en tout cas qu'il publie s'intitule Les étreignes des orphelins. Alors c'est un poème pas du tout original pour le coup, c'est un poème qu'on sent qu'il imite, qu'il imite les grands, qu'il imite Victor Hugo pour le coup, qui a écrit un poème sur le mendiant et il est là à essayer de susciter la pitié comme a pu le faire Victor Hugo dans certains poèmes des contemplations où il parle de la misère sociale. On sent qu'il ne s'est pas trouvé, on sent que, il a 15 ans et demi, me dirais-vous, il est extrêmement précoce, qu'il y a un Rimbaud qui se cherche, ce qui est tout à fait normal. Alors il lit beaucoup, il va à la biothèque de Charleville-Mézières, il lit tous les livres presque, il les emprunte mais il les vole souvent parce qu'il a envie d'en prendre plein la foi et puis c'est interdit, il y a déjà un règlement bien strict dans les bibliothèques et donc il y a une culture assez impressionnante, vraiment comment témoignent ces références, franchement qui sont assez éblouissantes pour un adolescent de 16 ou 17 ans. Et il faut maintenant que je parle de ce professeur de français qu'il va rencontrer. Nous sommes en 1870, il a en gros 16 ans, il est en classe de rhétorique en première, il y a un vieux professeur qui part à la retraite et puis quelqu'un qui le remplace. Celui qui le remplace c'est Georges Ysambard et Georges Ysambard ça va être vraiment l'homme peut-être un peu providentiel, celui qui va accueillir Rimbaud les bras ouverts et qui va lui dire voilà, tu as des tomes et il faudra les cultiver. Alors il lui prête des livres qu'il n'y a pas à la bibliothèque et surtout il lui donne des conseils et puis il lui présente des auteurs modernes dont il n'a peut-être pas entendu parler parce que la librairie ou la bibliothèque de Cherleville-Mézières ne les acquiert pas. Donc là, Georges Ysambard qui est très jeune, qui doit avoir 21-22 ans, donc Bédé Kardashian finalement, semble conforter le jeune Rimbaud dans sa vocation, celle d'être poète. Alors, place, j'allais dire, deux mois plus tard, en mars 1870, un premier poème qu'on appelle le poème du départ. Le poème du départ, c'est un poème, comment dire, qui dit un désir très profond qui est celui de quitter Cherleville-Mézières et surtout d'aller en toute liberté dans une nature qui va l'accueillir dans une forme d'infini parce qu'il se sent à l'étroit à Cherleville-Mézières, il se sent étouffé à cause de sa mère mais à cause d'un certain nombre, enfin, pour un certain nombre de raisons sur lesquelles je reviendrai. Et alors, en mars 1870, alors qu'il a 15 ans et demi à PEM, il envoie un poème à Théodore de Banville qui est une référence quand même en poésie, c'est un parnassien, donc pour le dire très simplement un parnassien, c'est un poète qui s'oppose un peu au poète romantique qui s'exprime, qui s'épanche du point de vue des sentiments, lui, c'est pas du tout ça, les parnassiens, c'est plutôt le culte du beau. Donc, on essaie de faire de belles métaphores, une poésie un peu ornementale, je grossis les traits. Et là, le jeune Rimbaud est fasciné par les poésies de Théodore de Banville et il écrit une lettre où il ment déjà sur son âge, il lui dit, voilà, j'ai 17 ans, l'âge où l'on devient quelqu'un, etc. Il dit, voilà, je taquine la muse, etc. Et j'ai envie de vous envoyer un poème, trois poèmes même, et Radouane, ici présent, va nous lire ce premier poème, qui est le premier poème du départ, comme je l'ai dit, qui annonce la suite et surtout une aventure particulière. Sensation, à toi, Renaud. Voici la lettre et surtout le poème que je destine à Théodore de Banville. Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers, picoté par les blés, freveux, fouler l'herbe menue. Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds. Je laisserai le vent baigner ma tête au nu. Je ne parlerai pas, je ne penserai rien, mais l'amour infini me montera dans l'âme et j'irai loin, bien loin, comme un bohémien, par la nature, heureux comme avec une femme. Merci Radouane. Nous avons la chance d'avoir un manuscrit de ce poème de Rameau, qui date de mars 1870, signé par lui. Et c'est 2,4,1, en apparence très, très simple, disent peut-être tout de la poésie à venir de Rameau. Alors, j'aimerais qu'on s'y attarde un petit peu. Je ne vais pas faire d'explication de texte, ce n'est pas le moment, mais j'aimerais bien qu'on s'arrête quand même sur deux, trois choses, parce que, franchement, je trouve que derrière cette simplicité, il y a déjà un art de composer des poèmes. Et puis, il y a une manière, bien entendu, de se dire, simplement, voilà. Si je resitue le contexte familial, vous le connaissez, le contexte pesant, avec une mère extrêmement, extrêmement stricte, autoritaire, etc., mais aussi une ville qu'il déteste plus que tout, Charleville-Mézières et les Assis. Les Assis, ce sont ceux qui ont l'art postérieur tout le temps posé sur une chaise et qui ne bougent pas et j'ai bien entendu nommé les bourgeois. C'est bourgeois qu'il est plus que tout et, bien entendu, il n'est pas original à ce niveau-là étant donné que les romantiques, avant lui, ont descendu en flèche cette catégorie sociale qui est à l'encontre, qui va à l'encontre des valeurs promètes par les poètes qui sont l'art, le génie, etc., et qui s'opposent au matérialisme bourgeois. Tout ce qu'il a envie de fuir, eh bien, est à Charleville-Mézières et voilà, qu'il rédige à son bureau un poème de la liberté. On le regarde, ici, dès le premier vers, on a quand même ce temps du futur. Le temps du futur, c'est le temps des promesses, mais ce n'est pas le conditionnel, c'est vraiment un futur qui ancre une action dans une possibilité réelle de réalisation. Et à partir de là, on a déjà une volonté de dire cette envie de liberté. Au vers 3, rêveur, j'en sentirai la fraîcheur, mais qui est je laisserai le vent baigner ma tête nue. Il y a une volonté de s'abandonner et de s'abandonner à la nature comme on ne l'a jamais fait. Par ailleurs, je ne parlerai pas, je ne conçois rien, mais l'amour infini me montera dans l'âme. Il s'agit de se vider. Il s'agit d'être complètement disponible pour autre chose, pour un amour qui arrive, qui prend les traits d'une femme, comme très souvent chez Rimbaud, qui féminise l'espace, la nature, ici, avec cette comparaison finale. Alors, c'est un poème, je le répète encore, simple, mais liberté, amour, bonheur, trois mots qui peuvent résumer son intérêt. Et c'est un poème qui a été envoyé au grand poète Théodore de Bonville qui n'a pas dû forcément plus s'apprécier que cela et qui a dû voir un poème simple, etc. et ne pas voir qu'il avait entre les mains déjà un petit joyau dont il n'a pas vu, on va dire, la grandeur. Alors, pour continuer, la guerre arrive, 1870, en juillet, voilà, la fin de l'année scolaire est précipitée, tout va mal, j'allais dire. Voici un dessin de Rimbaud qui se représente en marcheur, en homme qui, dans la nature, trouve un plaisir inouï et voilà, les fugues vont commencer. Les fugues ont été présentées au futur dans le poème Sensation de mars 70. Il s'agit, à présent, de les mettre à exécution. La première fugue, si bien entendu, pareil, un poète ne rêve que d'aller à Paris et de quitter cette ville supérieurement idiote qu'est Charles-Louis de Mézières et en fait, donc, il s'en va sans, bien entendu, sinon ce ne serait pas une fugue, dire quoi que ce soit à sa chère maman, à la mère Rimbaud, comme il a l'habitude de la nommer avec beaucoup, beaucoup de tendresse et voilà, il fait sa fugue à Paris, il monte dans le train sans billet, bien sûr, et voilà, parce que Mme Rimbaud ne donne à son fils que de l'argent pour la quête à l'église et alors, il est arrêté et incarcéré à la prison. C'est un jour quand même pas terrible étant donné qu'il comptait quand même voir les artistes qui mènent une vie de bohème, etc., ce qui n'a pas été le cas. Donc, il est incarcéré à la prison de Mazas et voilà, on a déjà un côté de voyou qui apparaît aussi chez Rimbaud, un type à la bouche, injurieux, assez encrapulé et c'est un trait aussi important qu'on néglige souvent parce qu'on souhaite voir l'image rayonnante qu'il a dans la photo de Carja que j'ai montrée tout à l'heure. Le 5 septembre, voilà, il écrit à quelqu'un pour être libéré, sûrement pas à sa mère, mais à Georges Gisombard qui est parti de Charlesville-Mézières en étant en guerre, il est parti à Douai, au nord de Charlesville-Mézières et il est parti rejoindre ses tentes puisqu'il est adopté des tentes qui l'ont élevées, les tentes Gindre et il, à vrai dire, il s'attendait à recevoir un courrier d'Arthur Rimbaud qui lui demande de libérer de cette prison. Donc, il l'aide, il vit en aide et voilà, il arrive à quitter cette prison le 5 septembre. alors qu'est-ce qu'il fait ? Donc, il arrive à Douai chez Georges Gisombard et il écrit, il recopie quelques poèmes qu'il a faits dans le train, qu'il a faits sur la route, etc., en prison et voilà, il y a une pression de Mme Rimbaud qui demande vite à Georges Gisombard que son fils revienne à la maison. Deuxième fume, le mois d'octobre 1870. C'est vraiment important, ces deux fumes parce que c'est de là que vont naître vraiment les poèmes, on va dire, que tout le monde connaît, les poèmes peut-être les plus charmants, les poèmes qui ont construit le mythe Rimbaud. Alors, le premier poème, peut-être le plus célèbre, ah, désolé, je suis un peu en retard, c'est le bourgeois que dénonce Rimbaud, c'est ma poème. Tout le monde connaît ce poème ou bien certains s'en souviennent un petit peu, etc. et voilà, c'est un poème qui dit le bonheur aussi d'être au monde dans la nature, dans la liberté la plus totale et il y a deux élèves qui ont choisi de l'interpréter en musique. Vous allez le voir, donc, Sanjela Keniranda, à vous de jouer, les garçons. Applaudissements Applaudissements J'ai m'engardé les poings dans mes poches crevées Mon part de ton aussi devenait d'idéal J'allais sur le ciel musée J'ai détomphé à l'eau que d'amour spandit de gérer aimer Mon unique culotte avait un large trou Petit poussé rêveur j'ai connu dans ma course Dès lui mon auberge était la grande tour Mes étoiles au ciel avaient un doux profond Et je les écoute et assis au port des routes C'est bonsoir Je les écoute De vos égards au fond comme un vin de vigueur Où il m'entend milieu des ombres fantastiques Je les écoute Je tirerai les élastiques de mes souliers blessés Oh 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 Merci beaucoup Alors Ce poème c'est le dernier poème de 22 poèmes qu'on a l'habitude de rassembler sous le nom du recueil des menis ou le recueil des cahiers d'Oeuf Tout simplement parce que ces 22 poèmes dont vous avez le dernier ici 20 poèmes ont été recopiés tous à Douai donc chez Georges Isambard lors de la deuxième fugue Lors de cette deuxième fugue Georges Isambard dit à Rimbaud écoute je vais te présenter un poète Paul de Méni qui lui a déjà publié un recueil qui est bien entendu ignoré de tout le monde maintenant mais il a la chance d'avoir publié un compte d'auteur à Paris un recueil qui s'intitule Les Glaneuses Alors ce Paul de Méni il faut absolument qu'il le rencontre et le jour où il doit partir parce que Madame la mère Rimb est encore extrêmement extrêmement exaspérée par l'attitude de son fils qui se rebelle et bien il dépose voilà ces 22 poèmes ces 22 poèmes qu'on appelle les cahiers d'Oeuf ou recueil des Méni à Paul de Méni qui n'était pas là et ils n'ont jamais été publiés on y reviendra tout à l'heure mais il va demander à ce qu'il soit détruit quelques temps après parce qu'il renie ces poèmes ce qu'on appelle ce que Koundé rappelle les testaments trahis en fait et heureusement que parfois la trahison a du bon car eh bien nous n'aurions pas accès à ces 22 poèmes magnifiques qui eh bien même s'ils voulaient les renier eh bien apportent quelque chose de toute façon ils voulaient tout détruire vraiment on le verra on n'aurait rien vu si on l'avait écouté ok voilà alors je voudrais juste signaler que ma poème c'est vraiment déjà un titre qui montre à quel degré il est déterminé de se distinguer des autres il a à peine 16 ans et la poème littéraire elle existe déjà par idée les artistes qui vivent au jour le jour qui ont une vie en petit conformiste etc mais le déterminant possessif là indique qu'il y a vraiment une bohème à lui une bohème originale celle d'être seul dans la nature il ne s'agit pas d'une bohème littéraire avec le contact des autres artistes c'est une bohème solitaire qui le revendique et regardez comme il se présente il se présente comme un amant des étoiles il se présente également comme un nouvel Orphée la lyre qui apparaît mais alors que Orphée prenait la lyre et faisait donc de la musique pour charmer celui qu'il voulait et bien lui ses cordes de lyre ce sont ses lacets alors on a une image un petit peu dégradée comme ça en tout cas assez drôle de Orphée mais c'est un nouvel Orphée qui apparaît et là quand on a aussi une phrase ou un verre comme un verre avec un rejet petit poussé rêveur j'ai égrené dans ma course des rythmes et bien voici comment il compose des verres en gros avec la facilité déconcertante avec laquelle le petit poussé lui égrenait des miettes ou des cailloux et bien lui il compose des rimes en marchant et ça je tiens à le dire d'emblée c'est peut-être cette image qui a construit le mythe de Rimbaud l'amant des étoiles celui qui fait de la poésie avec une facilité déconcertante le jeune poète révolté adolescent libre et comment dire génial c'est ça ce poète je pense avec ce poème qu'il a construit son envie pour tous les cas c'est ce qu'on a retenu c'est ce que la posidérité aura peut-être le plus retenu alors pour continuer maintenant j'aimerais passer dans un deuxième temps après la vocation à cette réflexion qu'il a menée sur la poésie certains poètes ne manent aucune réflexion à fond des poèmes et lui il en a écrit des lettres où il s'explique où il décide de faire une révolution poétique beaucoup du poète au 20ème siècle vont se réclamer de Rimbaud et dire qu'il a mené la poésie à un degré limite incroyable et en fait il y a chez Rimbaud une volonté dès 1871 alors que au moins il ne va plus à l'école il ne passera jamais son baccalauréat etc de se distinguer et se distinguer ça passe notamment par rapport à son professeur Georges Isambar de prendre des distances Malipone de Perlon va venir vous lire une lettre une lettre qui est datée de 13 mai 1871 et qui a été écrite par Rimbaud alors qu'il avait 16 ans et demi et il parle sur un ton vous allez le voir quand même assez incroyable à son professeur qui lui a quand même accordé du temps qui lui a donné le gîte le couvert qu'il a conseillé etc à toi Malipone cher monsieur vous revoilà professeur on se doit à la société m'avez-vous dit vous faites partie des corps enseignants vous roulez dans la bonne ornière moi aussi je suis le principe je me fais cyniquement entretenir je déterre d'anciens imbéciles de collège tout ce que je puis inventer de bête de sale de mauvais en action et en parole je le leur livre on me paie en boc et en fille stat mater dolorosa dum pendet filius je me dois à la société et c'est juste et j'ai raison vous aussi vous avez raison pour aujourd'hui au fond vous ne voyez dans votre principe que poésie subjective votre co-obstination a regagné leur atelier universitaire pardon le prouve mais vous finirez toujours comme un satisfait qui n'a rien fait n'ayant rien voulu faire sans côté que votre poésie subjective sera toujours horriblement fadasse un jour j'espère bien d'autres espèrent la même chose je verrai dans votre principe la poésie objective je la verrai plus sincèrement que vous ne le feriez je serai un travailleur c'est l'idée qui me retient quand les colères folles me poussent vers la bataille de Paris où tant de travailleurs meurent pourtant encore tandis que je vous écris travaillez maintenant jamais je suis en grède maintenant je m'encrapule le plus possible et pourquoi je veux être poète et je travaille à me rendre voyant vous ne comprendrez pas du tout et je ne saurais presque vous expliquer il s'agit d'arriver à l'inconnu par le dérèglement de tous les sens les souffrances sont énormes mais il faut être fort être né poète et je me suis reconnu poète ce n'est pas du tout ma faute c'est faux de dire je pense on devrait dire on me pense pardon du jeu de mots je est un autre merci beaucoup pour cette bonne lecture trois points mérite peut-être d'être rappelé concernant cette lettre le ton déjà insolent vis-à-vis de son professeur il fait un an qu'il a quitté ce professeur mais il a déjà pris des distances et un rapport peut-être pas de force c'est inversé dans tous les cas il y a un rapport particulier qui s'est établi avec une forme de mépris et d'arrogance etc effectivement Georges Isombard ne comprendra pas trop où il voudra en venir c'est un fait mais il faut dire que Rimbaud nous on a le recul à une poésie tellement révolutionnaire qu'il est difficile peut-être de suivre exactement ce qu'il voulait dire mais s'il y a trois choses dont il mérite d'être souvenu c'est quand il dit le dérèglement de tous les sens Rimbaud quand il écrit sensation il sait que pour le dire simplement dans le corps on a dans le visage on a des trous qui permettent le nez les oreilles les yeux la bouche de sentir l'univers de l'appréhender de l'appréhender et il se dit ça suffit pas ça suffit pas cette manière d'appréhender l'univers avec ses sens et il faut les dérégler il faut se livrer à une sorte d'hallucination il faut se laisser porter comme dans un délire et voir autre chose que ce que les sens nous permettent de voir de sentir ou de toucher etc c'est une poésie totalement hallucinatoire qui est en train de naître et il est en train d'en donner le programme à travers cette lettre et il dit je vais me faire voyant alors le voyant c'est voir ce que les autres ne voient pas c'est une poésie qui va faire naître des mondes inconnus et qui va simplement par la force du verbe comme vous allez dire dans la genèse aussi dans la bible on a quand même au commencement été le verbe on a une sorte de nouvelle genèse un nouveau monde comme ça qui est construit par Rimbaud grâce à la puissance du verbe poétique alors des mondes fascinants se mêlent le monde de la tradition mythique biblique moderne puisqu'il y a des villes etc et puis il dit cette phrase je trouve incroyable quand même enfin pleine on va dire de modernité et ces poètes du 20ème seront sans souvenir c'est je est un autre je est un autre c'est voilà dire celui qui écrit et bien ne se connaît pas et c'est peut-être l'écriture les mots qu'il va trouver au plus profond de lui-même qui vont lui révéler quelque chose d'autre que ce qu'il laisse paraître et cette poésie je crois qu'il la doit beaucoup quand même à Baudelaire qui laissait planer déjà cette fonction de la poésie qui est celle de trouver d'aller au fond de l'inconnu dit-il dans le poème Le Voyage pour trouver du nouveau et là il est en train de le trouver dans ce programme poétique il est en train de montrer que la poésie peut être un accès à la connaissance de l'homme mais profond celle-ci un accès à l'inconscient écrire c'est quoi pour Rimbaud c'est aussi détruire détruire ce qui s'est fait par le passé et deux ans plus tard c'est-à-dire après cette lettre qu'Emmanuel a lue et bien il écrit à Paul Démény celui à qui il avait donné ses poèmes et il lui dit de les détruire il adresse les poètes aussi qui le précèdent et voilà il juge par exemple Musset comme 14 fois exécrables vraiment des adjectifs qui montrent énormément de mépris etc et il envoie un poème réglement de contes à Théodore de Banville qui est absolument incroyable d'audace etc ce qu'on dit à propos des fleurs où il le ridiculise à un point mais voilà il est passé à autre chose le Parnasse ça ne lui dit plus rien du tout et une insolence très féroce s'installe là voilà donc cette destruction s'opère vis-à-vis de soi on se renie pour aller plus loin pour aller ailleurs et on renie aussi ce qui s'est fait précédemment sauf sauf le dieu vivant qui est Baudelaire qui a proposé quelque chose d'incroyable c'est cette découverte de l'inconnu par le langage poétique mais bon il était un peu mesquin dit-il Baudelaire parce qu'il n'est pas assez très loin aller très loin dans la forme poétique parlons maintenant de la rencontre avec Verlaine là aussi c'est lié on va dire à cette vocation à cette écriture alors on a été organisé on a voulu voir simplement une relation toute particulière entre les deux on a beaucoup dit trop je pense parce que voilà ce qu'on n'a pas vu c'est ce que le contact entre les deux a donné chez l'un et chez l'autre comme chez d'oeuvres poétiques alors comment se sont-ils rencontrés d'abord voilà Rameau a lu Verlaine depuis Charles-Ville-Mézières et puis il envoie des poèmes des lettres qui convainquent Verlaine du génie de ce jeune il dit de venir à Paris et moment crucial dans l'existence de Rameau et bien il lui écrit un poème qui s'intitule le bateau livre et là franchement c'est quelque chose d'absolument incroyable c'est un choc pour Verlaine qui dit venez 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 tout de suite il ouvre grand ses portes et voilà Rameau obtient tout de suite l'adhésion des poètes que fréquente Verlaine et celui des vilains bonhommes comme on le répète une société un peu particulière qui vit comme cela c'est à dire qui boit pas mal qui fume pas mal qui vit la nuit bien entendu ne fait pas comme les autres et on essaie voilà surtout de prendre du plaisir par on va dire ces paradis artificiels et ce que je voudrais dire c'est que Rameau ne passe pas il passe auprès de Rame mais il passe pas auprès des autres il fait preuve d'un mépris mais incroyable quand il lit pour la première fois le bateau ivre c'est quelque chose qui met tout le monde d'accord puisqu'on se rend compte c'est un génie qui est en train de enfin qui est né mais alors quand les autres lisent parce que c'est chacun son tour de lire quand même ses productions vous avez un Rameau qui ponctue chaque poème qui est lu d'un merde en train de dire voilà ce que vous faites c'est vraiment de l'étro c'est quelque chose qui est tout à fait indigne d'être lu etc alors c'est pas possible ces vieux poètes qui ont parfois 15 20 ans de plus que lui ils ne peuvent pas supporter bien entendu cette insolence et à côté de ça il y a ce respect malgré tout de quelqu'un qui arrive à faire autorité grâce à ses poèmes alors on a un Rameau qui sème le trouble qui sème plus que le trouble on va dire dans le couple de Verlaine Verlaine qui est mariée et qui va lui dire mais qu'est-ce que tu fais avec cette bonne femme c'est pas possible tu vas pas rester voilà il faut voir autre chose etc et vous avez un Verlaine qui va suivre cette liaison va choquer une relation homosexuelle qui va être reçue qui va choquer et on ne l'a pas suffisamment dit beaucoup de poèmes qui vont naître de cette lison on va dire alors en 1872 Verlaine veut retaper son couple les guillemets s'imposent c'est une lettre qu'il envoie à Rameau et Rameau doit regagner sa province va-t'en à Charlui de Mezières il vaut mieux alors voici le Rameau qui Arthur Rameau qui a regagné Charlui de Mezières qui est à côté de sa chère mère et qu'est-ce qu'il fait et bien il écrit il écrit des poèmes qui sont parmi les moins connus peut-être mais les plus beaux comme Comédie de la Soif ou Éternité et où il se libère un petit peu des influences par national voici Verlaine et Rameau ici dans un tableau qui a immortalisé donc Fontaine Latour le peintre à gauche Verlaine à droite donc dans ce point de table Rameau voilà un déjeuner d'artistes et on a véritablement un moment qui s'est fixé et que beaucoup vont retenir au niveau des images ou en tous les cas de ces deux artistes alors pour continuer Rameau va être de retour à Paris des mois de mai 1872 et il tente une ultime fois d'entraîner Verlaine à sa suite pour trouver un moyen de vivre ensemble bon en juillet 1872 les deux hommes franchissent la frontière la Belgique pour eux qui la terre peut-être des exilés et quelques poèmes naissent libres détachés et le goût de l'errance les pousse plus loin s'installe à Londres où ils vont fréquenter en fait les communards exilés et le couple traverse des crises alors vous vous épargnez parce qu'il y en a eu je ne sais pas combien mais beaucoup voilà il y a eu une correspondance il y a des témoignages etc et première fois Rameau revit en France à la fin de l'année 72 laisse Verlaine et il le rejoinda en janvier bref en avril passons un petit peu plus vite en 73 voilà Rameau est à Charles-Ville-Mézières et l'affaire maternelle et à Berlaine de son côté habite au Luxembourg et il a une idée déjà derrière la tête Rameau c'est vu la crise qu'il traverse c'est d'écrire une saison en enfer il a déjà une idée mais le texte ne sera pas encore écrit l'enfer n'avait pas été encore vécu il le sera dans quelques temps à la fin de mai 1873 les deux amis réconciliés en gagnent Londres pour peu de temps du reste car une nouvelle brouille les sépare Verlaine s'en va à Bruxelles et Rameau seul inquiet décide de le rejoindre histoire finira mal coup de révolueur contre Rameau le 13 juillet Rameau est blessé et ça se passe très très mal pour Verlaine qui est condamné et incarcéré à la prison de Mons où il va faire je crois ses plus beaux poèmes notamment des poèmes qui s'intitulent Sagesse où il fait des poèmes métaphysiques qui sont vraiment assez incroyables alors Rameau remis de sa blessure est à Charleville Mézières où il achève une saison en enfer son carnet de tannées qu'il publie c'est le seul recueil qu'il ait jamais publié un recueil pour lequel il a payé c'est à dire un compte d'auteur et ensuite dès qu'il les recevra il va les brûler voilà je crois que c'est quelque chose un rapport particulier à sa production et voilà 5 ou 6 amis je crois recevront cette opuscule et c'est un livre de crise c'est le livre des interdits c'est le livre où il va parler de cet état dans lequel il s'est mis où il a été il décrit l'enfer sur terre des damnés comme lui mais il se sent assez fort pour dire adieu aux damnés alors il va brûler les exemplaires que je l'ai dit de son éditeur enfin qui lui envoie et dans un poème qui s'appelle qui est très célèbre Alchimie du Verbe il va dire pourquoi il s'est trompé alors ce sont des textes quand même assez assez forts et assez durs parce que en fait il a cru en la poésie il a cru dans le pouvoir que la poésie pouvait faire naître des mondes inconnus des mondes où on pouvait explorer son moi et son moi obscur etc et il pensait pouvoir noter l'inexprimable pour montrer que la beauté se trouve dans les replis comme ça obscurs d'une langue inconnue des hommes il voulait inventer cette langue il voulait comme prometté être le voleur de feu voler cette étincelle qui permet de construire enfin de ce feu et le réel parce que c'est ça en fait qui a posé problème à Rimbaud le réel il a voulu le transfigurer en permanence il a perdu le contrôle de ses sens et qu'est-ce qu'il disait par exemple cette phrase qui est assez extraordinaire il dit je voyais très franchement une mosquée à la place d'une usine ou un salon au fond d'un lac voilà la perte des sens le dérèglement de tous les sens et la vision hallucinatoire alors cette expérience on peut le dire il a fait perdre contact avec la réalité mais aussi toute humanité dans un sens d'où la volonté dans un sens parce que il essaie de retrouver une sorte d'humanité et il dit que ça doit passer par c'est peut-être difficile à comprendre quand on n'a pas lu le recueil mais il dit il faut que je retrouve une animalité primitif pour savoir que je suis un homme aussi avec cette animalité qui caractérise chaque être humain et c'est la folie qu'il gagne il dit tout simplement qu'il a été prétentieux il a cru il dit je me vantais de faire ceci je me flattais cela et il dit il faut la trouver ailleurs finalement cette poésie il ne faut pas aller chercher trop loin il ne faut pas se laisser être envahi par ces visions comme ça qui l'affectent et il dit je vais me tourner ailleurs et tant qu'il y a un message d'espoir dans cette saison en enfer il dit qu'il va trouver un nouveau terrain à explorer c'est quoi ? c'est des affiches c'est de dessus de porte c'est on va dire un art populaire alors dans un dernier poème qui s'intitule adieu il dit je demanderai pardon pour m'être nourri de mensonges voilà on a l'impression comme ça qu'il s'est nourri d'illusions et qu'il s'en rend compte et ça ça fait mal mais en même temps il y a je le répète une place pour l'espoir il y a un deuxième texte qui est intéressant et un dernier recueil qui va écrire des poèmes qui s'échelonnent je crois entre 72 et 75 c'est l'illumination beau titre peut-être pas choisi par Rimbaud peut-être par Berlheim qui s'occupera beaucoup plus tard de de le publier et c'est le livre de l'enfance retrouvé à volonté je crois que c'est Baudelaire qui disait que le génie c'est l'enfance retrouvé à volonté et là il l'a franchement trouvé dans l'illumination et les poèmes de l'enfance qui sont incroyables c'est une poésie de l'instant une fulgurance etc et je vais demander à William de venir nous lire plutôt mettre en voix et mettre en scène un poème qui s'intitule Aube à toi William j'ai embrassé l'aube d'été rien ne bougeait encore au fond des palais l'eau était morte les camps d'ombre ne quittaient pas la route du bois j'ai marché réveillant les haleines je vivais aux étiens et les pierreries regardèrent et les ailes se levèrent sans bruit la première entreprise fut dans le sentier déjà empli de fraises et pèles éclats une fleur qui me dit son nom je ris au facerfale blanc qui s'écheve là à travers les sapins à la cime argentée je reconnus la déesse alors je levais un à un les voiles dans l'allée en agitant les bras par la plaine où je l'ai dénoncé au coq à la grand ville elle fuyait parmi les clochers et les dômes et courant comme un mendiant sur les quais de marbre je la chassais en haut du chemin près d'un bois de laurier je l'ai entouré avec ses voiles avassées et j'ai senti un peu son immense corps l'aube et l'enfant tombèrent au bas du bois au réveil il est fémini alors ce poème aube tiré de l'illumination c'est peut-être un poème qui dit le mieux l'art de la fulgurance de Rimbaud déjà ce sujet de l'aube c'est-à-dire des premières lueurs du jour le fixer c'est dans l'imagination poétique de Rimbaud quelque chose de particulier c'est dire bien sûr cette levée du jour mais c'est dire le passage de la mort à la vie et c'est dire aussi le pouvoir du poète qui réveille en marchant tout simplement grâce au pouvoir poétique le monde qu'est-ce qu'un poète sinon celui qui réenchante le monde avec le verbe avec les métaphores avec toutes ces procédés qui lui permettent de construire un autre monde dans l'ordre poétique des choses et voilà merci pour cette lecture pour passer donc après l'écriture poétique j'aimerais terminer par ce piéton considérable comme on l'appelait ces images de marcheurs infatigables alors entre 1875 puisque voilà il tourne le dos à la poésie à partir de 1875 c'est à dire à l'âge de 20 ans il n'écrira plus rien il tourne le dos à la poésie c'est terminé pour lui à ce niveau là une autre aventure l'attend une aventure qui commence par le voyage alors il a déjà beaucoup marché puisque ses errances avec ma bohème etc qui sont signées et qui l'ont emmené sur les routes de Belgique à Charleroi à Mons etc ont déjà permis d'entrevoir le marcheur infatigable mais en fait ce piéton considérable entre 75 et 80 et bien il va être comment dire particulièrement tourné vers une sorte d'inconnu une volonté d'explorer ce qu'il n'a pas exploré encore c'est à dire qu'il va dépasser la France et la Belgique il va se mettre à voyager dans toute l'Europe mais j'aimerais m'arrêter sur ce dessin ce croquis plutôt qui représente Rimbaud à l'âge de 21 ans en 1875 celui qui l'a représenté n'est autre qu'un ami de Charleville-Mézières et qui s'appelle Ernest Delahaye Ernest Delahaye c'est le confident c'est aussi celui quand Rimbaud est parti pour toujours correspond avec Verlaine pour lui dire tiens Rimbaud était comme ça et je trouve que cette représentation de 1875 quand Arthur Rimbaud commence à partir sur les routes elle est intéressante à quoi ressemblait Rimbaud en 1875 au moment où il emprunte des chemins différents qui le mènent à voyager dans toute l'Europe la cigarette vissée aux lèvres comme on le voit sans cheveux ni décor ainsi apparaît Rimbaud dans ce croquis de Delahaye et ce qui change par rapport à d'autres dessins et ça c'est vraiment je crois quelque chose d'important c'est la forme du crâne de Rimbaud déjà oblong irrégulier presque monstrueux ce portrait d'un jeune homme de 21 ans qui donne l'impression d'un homme beaucoup plus âgé que la vie aurait usé et aussi un crâne rasé qui étonne Rimbaud et j'allais dire on se souvient de sa chevelure abondante qui marquait l'identification à l'artiste l'artiste c'est l'artiste au chevelu Victor Hugo en 1830 quand il fait la date à l'année il a les cheveux longs comme ça etc c'est une marque quand même d'une bohème littéraire et d'une revendication d'une appartenance à la littérature ou à la bohème littéraire et là il se coupe les cheveux c'est pas quelque chose d'anodin c'est comme si Rimbaud rompait avec son apparence de bohète il y a quelque chose qui se joue et qui est vraiment important ici ce croquis correspond donc à la fin de l'année 75 et Rimbaud envoie cette fin d'année 75 un poème à Ernest de la haie qui porte un titre annonciateur qui est adieu et un autre fait aussi qui va précipiter ce voyageur infatigable sur des routes encore plus grandes c'est sa jeune soeur vitalis qui va peut-être annoncer la mort de Rimbaud qui meurt à 17 ans d'une maladie qui a commencé au genou un cancer qui va se généraliser comme ce qui attend Rimbaud alors il faut attendre 76 pour que le piéton le passant considérable comme l'appelait Malarmé parte pour l'orient et on sait qu'il est d'abord engagé dans une armée coloniale qu'il s'est embarqué sur un navire à destination des Indes néerlandaises il arrive à Java il repart en Europe il part en Italie en Autriche pendant 5 ans c'est le passant considérable il n'a pas fait tout à pied bien entendu il a navigué il a pris des diligences mais il a énormément marché il a énormément marché et là il se retrouve détroussé à Vienne et Verlaine apprend ça se moque de lui lui envoie un dessin et lui dit t'es tout nu et il te reste juste une pipe à fumer donc il s'inquiète très peu du sort de Rimbaud qui qui est partout et nulle part alors moi j'aimerais bien qu'on s'arrête juste avant de le voir partir pour toujours j'allais dire en Orient à ses surnoms donnés aux poètes alors ses années 75 à 80 sont peut-être celles où il a pu marcher et comment comprendre ces images l'homme au semel de vent déjà c'est une métaphore géniale pour dire un être d'exception une sorte de géant emporté par les éléments naturels en l'occurrence le vent invisible insaisissable et symbole de liberté le passant considérable l'expression est de Malarnay qui insiste aussi sur l'envergure extraordinaire du personnage et des kilomètres qu'il a parcourus et l'ange de Charleville ça c'est une expression de Paul Claudel qui au 20ème siècle dit tout simplement il a fait une remarque quand même assez incroyable pourtant c'était pas quand même c'était lui aussi un grand poète avec ses cinq grandes zodes il a dit que l'esprit était tombé sur Rimbaud enfin l'esprit sain une sorte de voilà il y a Rimbaud et puis il n'y a personne autour enfin il y a Rimbaud et les autres et l'ange de Charleville comme il le surnommait Claudel nous emmène ailleurs vers la pureté vers l'innocence plutôt qui ont sans doute un rapport avec l'en France comme je le disais tout à l'heure parlons maintenant de ce dernier voyage qui l'amène en Orient nous sommes voilà en 80 à l'âge de 26 ans Rimbaud gagné la mer rouge m'a tiré par le trafic qui a favorisé qui a favorisé l'ouverture du canal de Suez et c'est pas Laurence d'Arabie c'est Rimbaud d'Arabie et c'est un jeu de mots qui vient de Pierre Brunel le plus grand spécialiste de Rimbaud je crois enfin l'un des plus grands en tous les cas et c'est vrai qu'il y a quelque chose peut-être de commun à ces deux destins d'aventurier il y a le Rimbaud d'Arabie il y a le Rimbaud d'Abyssinie aussi ce territoire qui correspond à peu près à l'Ethiopie actuelle alors en août 80 Arthur Rimbaud est engagé pour trier et emballer du café dans la compagnie lyonnaise Mazron et voilà une photo qu'on a retrouvée par magie en 2010 deux libraires on a mis la main sur quelque chose qu'on ne croyait jamais trouver Arthur Rimbaud ici à Adem donc en Arabie dans le sud de l'Arabie et il est là avec des gens dont j'ai oublié les noms etc enfin je sais que Rimbaud est là c'est peut-être là le cinquième et il est à Adem et voilà on a eu l'impression quand on a reçu ça en 2010 de retrouver un Rimbaud enfin de retrouver sa trace qui était tellement difficile à trouver et voilà c'est cette image aussi qui reste maintenant qui complète les autres images en l'occurrence ici des photographies et voilà la trace de Rimbaud qui arrive à Adem alors Arthur Rimbaud conformément à son souhait eh bien vient d'être muté à Arar donc vous voyez Arar donc il passe de Adem ici à Arar en Ethiopie alors l'Ethiopie c'est un monde où il n'y a quasiment aucun non européen on veut dire il y a des routes qui ne sont pas sur la carte des routes commerciales qu'il va falloir trouver qu'il trouve etc parce qu'il va s'adonner au commerce il tourne le dos à la poésie et je crois que c'est ce qui est assez difficile à comprendre c'est que finalement il va s'adonner au commerce qui est un milieu de l'activité politique ça n'a rien à voir et c'est ça qu'on ne comprend toujours pas c'est ce choix de partir aussi loin et surtout d'y faire ce qu'il a fait alors l'infatigable Rimbaud connu pour avoir marché toute sa vie va-t-il devenir un nazi comme ceux qui le détestaient eh bien non dans une région donc politiquement instable à peine foulée par les européens il s'occupe de tout pour faire marcher l'agence pour laquelle il travaille comptabilité préparation même conduite de caravane de chameaux pendant ses temps morts il s'instruit il dévoire des ouvrages techniques commander un rythme invraisemblable à Paris et ce dans une diversité de domaines qui ferait rougir Léonard de Vinci alors il explore vraiment des territoires qui ne figurent pas sur les cartes et voilà et puis il connait la langue il sait parler je ne sais pas si ça se dit de l'Abyssignan enfin bref en 1881 au cours d'un des voyages il raconte à sa mère que sa monture est dévorée par un lion et il doit rentrer à pied en proie à une fièvre il dira je ne crains pleurien c'est fini Arthur Rimbaud est épuisé et c'est ce qui ressort quand même de beaucoup beaucoup de ces lettres qu'il écrit à sa mère et à sa soeur Isabel alors il est en fait fatigué sa santé physique est mise à mal psychique aussi beaucoup de privations et des explorations aux allures de chevauchers fantastiques sur des terres parfois vraiment très très hostiles il est épuisé par les tractations commerciales et la plus importante parce qu'il doit vendre des armes plus d'un millier d'armes à un roi enfin il fait du trafic d'armes et ce trafic échoue il aurait dû lui rapporter beaucoup d'argent bref le trafic en armes c'est comme ça vient la maladie le mal au genou sa soeur en 1875 donc était morte une maladie qui a commencé par une inflammation au genou Arthur Rameau doit partir regagner Adem d'abord où voilà il n'a pas les moyens donc enfin il regagne Adem plutôt par des moyens de fortune et il souffre pendant des dizaines dizaines de jours cette traversée et puis il va en France à Marseille où il est hospitalisé à l'hôtel de la Conception à l'hôpital de la Conception un nom qu'il n'aurait peut-être pas aimé entendre pour les raisons que j'ai suggérées tout à l'heure amputation il dit qu'il n'est plus qu'un tronçon immobile extension généralisation de la maladie paralysie et agonie et sur son lit d'hôpital quelques heures avant de mourir c'est encore le départ de départ que Rameau rêve et le 9 novembre 1891 il dicte à sa soeur Isabelle un message adressé à la compagnie de navigation qui assure la traversée entre Marseille et Lorient et il demande d'être transporté à bord et c'est comment dire le voyage le dernier le voyage la mort voici cette plaque ici très belle plaque je crois avec une phrase des illuminations j'ai tendu des cordes de clocher à clocher des guirlandes de fenêtre à fenêtre des chaînes d'or d'étoile à étoile et je danse ici le 10 novembre 1891 revenant d'Aden le poète Jean-Arthur Rameau rencontre à la fin de son aventure terrestre donc voilà pour la vie de Rameau et en conclusion je dirais tout simplement que voilà ce Rameau ces visages de Rameau c'est le voyageur l'aventurier et c'est un choc qui a qui a représenté et que représente son départ brusse le fait de tourner le dos à la poésie son abangou pour se consacrer une existence donc en apparence opposée à celle du voyageur qu'est-ce qu'on garde de lui quel est le visage qu'on peut garder qu'on a gardé puisque c'est aussi quand même en termes de ce que la postérité a retenu le poète adolescent une image solidement ancrée dans l'imaginaire je crois que c'est celle-ci voilà que tout le monde a vu au moins une fois ou et en fait il y a des images qu'on refuse de voir aussi parce qu'il se décrit dans une lettre par exemple que j'ai lu plein de fois je cite en train de fumer sa pipe et il crache sur toutes les tuiles il crache par terre c'est ça on n'a pas envie de revenir quand même sur un bouleur et la postérité s'en moche j'ai l'impression en tout cas l'ignore celui qui a pris le pseudonyme de Alcide Bava c'est un nom qui en dit long je trouve et on retient de lui l'image d'un amant des étoiles d'un fugeur d'un clochard céleste d'un poète de l'absolu qui renonce à la poésie et c'est une figure de la révolte aussi alors j'aimerais terminer peut-être par trois choses dire que dans les années 60 la Beat Generation s'approprie le poète qui insiste sur l'association de la révolte et de la création littéraire et de la fugue sur les routes dans les années 70 des musiciens comme la chanteuse Patty Smith ont cherché dans l'oeuvre et la vie de Rimbaud un modèle d'inspiration et chacun le relie pour en faire une figure tutéaire pour le récupérer parce qu'il a des choses à leur dire et puis il faut autorité en tout cas en Abissili quand il était là-bas et ce sera ma formule enfin formule finale quelques journalistes ont essayé de le rencontrer et il les a renvoyés avec violence je crois que nous n'aurons pas d'autres mots de lui reste sa poésie fulgurante et illuminée merci de m'avoir écouté merci Sous-titrage ST' 501 ... 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